Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans une vidéo tous ensemble. J'avais pu partager sur Instagram quelques posts et stories qui décrivent l'état dans lequel je me trouve en ce moment, qui est un état où je passe littéralement par le feu. J'ai perdu beaucoup de ma paix, beaucoup de ma joie, mais je sais que la gloire de l'éternel se lèvera et que ça sera un témoignage parce que beaucoup de personnes traversent ou passent par là dans leur vie. En tout cas, je suis incapable d'en parler ou d'en témoigner pour le moment, mais merci pour vos prières, pour votre soutien. Je passe par le feu, mais c'est nécessaire pour être éprouvée dans sa foi et il y a tant de versets bibliques qui en parlent. La bonne nouvelle, et je ferai plusieurs vidéos sur ça, c'est que j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement à vous, YouTube, que j'ai sorti un livre qui s'appelle 30 jours de marche avec Dieu avec les éditions de première partie. Et en fait, le principe de ce livre, j'aurai l'occasion de vous en parler, de vous le montrer plus en détail. Il sort le 28 octobre. C'est une méditation par jour avec un exercice et une prière à faire. Ce livre, c'est un peu un bébé, un enfantement dans un projet. Il y a 30 méditations. Et vous pouvez le trouver sur le site de première partie. Vous pourrez le trouver dans votre librairie à côté de chez vous, sur Amazon, sur la FNAC. Et il est accessible à tous. Amen. Et j'ai hâte de vous montrer plus encore de ce livre, de ce projet. Nous avons bientôt une soirée d'inauguration. Vous allez voir, il y a des grandes choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. J'avais préparé ce thème quelques semaines en arrière, bien avant que moi-même, je passe par là. Et c'est un thème qui me correspond parfaitement, qui correspond parfaitement à ma situation actuelle. Pardonner pour pardonner. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle du fait d'être pardonné par le Seigneur, malgré nos péchés, malgré nos fautes, que le Seigneur continue à être fidèle et à exercer son pardon et sa miséricorde envers nous. Et j'aimerais qu'on parle du fait de pardonner, parce que nous-mêmes, nous sommes pardonnés. Juste, il y a un thème dans mon livre qui s'appelle « La liberté dans le pardon » et qui est aussi une puissante méditation pour pardonner et prendre le temps nécessaire pour pardonner. Le verset que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo, c'est Matthieu 6,14 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Pendant longtemps, je me suis demandé comment Dieu pouvait encore me pardonner, comment Dieu pouvait exercer sa miséricorde dans ma vie, moi qui lui promettais de ne plus jamais retomber dans l'impudicité, moi qui lui promettais de faire telle ou telle chose, moi qui disais ceci ou cela, qui prenais des résolutions dans mon cœur et qu'il ne tenez pas, d'ailleurs je vous encourage à ne pas le faire, si vous savez que vous n'êtes pas assez fort ou forte pour prendre des résolutions, ne le faites pas parce que la Bible dit « À tes résolutions répondra à ton succès. » Malgré mes promesses, malgré le fait que de tout mon cœur, je voulais arrêter ceci ou cela, je retombais souvent et j'avais cette sensation d'avoir déçu Dieu, d'avoir pas été capable de comprendre et de tenir mes engagements. Mais notre Dieu est riche en miséricorde, en amour, en compassion. Il nous comprend et il nous connaît bien au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Cette vidéo n'est pas pour légaliser le péché, et vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas du tout pour ça. Mais j'aimerais vous faire entrer dans cette dimension d'amour, cette dimension de pardon que Dieu exerce envers nous au quotidien. Nous péchons tous, tous autant que nous sommes. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur, c'est ce que la Bible dit. Nous péchons au travers de nos pensées, nous péchons dans notre bouche, nous péchons en actes, et nous imaginons qu'il y a un degré de péché plus grand que l'autre, alors que le péché, c'est tout simplement être contre Dieu, parce que Dieu est saint, parce que Dieu ne marche pas avec le péché. Ce que j'ai appris de ces temps et de ces moments qui étaient plutôt des temps compliqués, dans lesquels j'étais meurtrie, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre fidélité. L'amour que Dieu a pour nous, la miséricorde qu'il exerce envers nous, ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Dieu nous aime pour qui nous sommes. Quand il donne, il sait déjà ce que nous allons faire demain, après-demain, et après, après-demain. Pourtant, il continue de nous donner, de nous aimer. Satan nous accuse et nous fait croire que la main de Dieu est trop courte pour nous secourir. Il nous accuse en nous faisant croire que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que Dieu nous a tourné le dos. Il dépose sur nous une condamnation, une culpabilité immense, en nous disant que nos péchés ne peuvent plus être pardonnés ou réellement pardonnés. C'est faux. Ma sœur, mon frère, tant que tu es vivant, tant qu'il t'est donné un jour d'être ici encore sur cette terre, c'est un jour, une chance pour toi de faire mieux qu'hier. Une chance pour toi de te demander pardon sincèrement au Seigneur et de changer de comportement. Une chance pour toi de repartir encore dans ta marche avec Christ, de repartir à zéro. Là où tout est joué, là où tout est fini, c'est lorsque nous mourrons. Et le diable aime jouer avec notre certitude face à notre salut. Combien de fois j'ai douté, même en tant que chrétienne, et si j'avais oublié ceci ? Et si demain je mourrais alors que j'ai péché et je n'ai pas demandé pardon à Dieu ? Si ceci et si cela, ma sœur, mon frère, est l'assurance de ton salut. Toi qui es à Jésus-Christ, toi qui veux marcher en nouveauté de vie, toi qui essayes de tout ton cœur, de tout ton aide, de toute ton âme, de plaire au Seigneur, d'être une nouvelle créature, est l'assurance de ton salut. 1 Jean 1,9 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, la Bible montre un exemple très grand concernant le pardon. Quand Pierre vient et demande à Jésus combien de fois nous devons pardonner notre prochain, est-ce que nous devons le faire jusqu'à sept fois ? Pierre insinuait derrière que est-ce que nous devons le faire jusqu'à sept fois ? Et si nous pardonnons jusqu'à sept fois, alors nous devons haïr la huitième fois, nous devons déverser toute notre haine, toute la colère que nous avons retenue la huitième fois, et Jésus ira plus loin en lui disant non pas sept fois, Pierre, mais soixante-dix-sept fois. Le sept, c'est le chiffre parfait. Et Jésus lui dira soixante-dix-sept fois, deux fois la perfection. Il représente la perfection du pardon, jusqu'à soixante-dix-sept fois, Pierre. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que tu as fait aujourd'hui quand tu regardes cette vidéo, relève-toi, demande pardon, confesse tes péchés, et crois fermement qu'il t'a revêtu d'un habit blanc et que tu dois avancer maintenant. Le mot pardonner signifie énormément de choses. Pour certains, il signifie effacer, oublier, recommencer. Il y a plein de définitions concernant ce mot. Mais la définition la plus simple, c'est celle de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute la création soit sauvée. Quand Jésus est mort à la croix, il a fait, grâce à cet acte, table rase de nos péchés. Une nouvelle ardoise, un monde nouveau qui s'offre à nous. Quand quelqu'un nous fait du mal, et c'est la deuxième partie, nous devons nous aussi lui pardonner. En regardant pas à nos sentiments, pas à ce que nous pouvons éprouver. Oui, c'est normal d'avoir de la colère quand quelqu'un t'a trahi. C'est normal d'être triste, c'est normal d'éprouver plein de choses. Mais dans tous ces sentiments, dans toutes ces émotions, ce vers quoi nous devons tendre, ce vers quoi nous devons fixer nos yeux, c'est la croix et l'exemple parfait qui était Christ. Quand il était sur la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il parlait de ceux qui venaient de le crucifier. Pourtant, il a tendu les yeux vers le Père et il a demandé au Père de ne pas leur imputer leurs péchés. C'est ça l'exemple, le modèle parfait vers quoi nous devons tendre. Il n'est pas facile de pardonner, il n'est pas facile d'aimer, il n'est pas facile d'accepter. Il y a des choses terribles qui nous arrivent et la colère prend souvent le dessus. On se révolte et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est injuste ce qu'il nous arrive. Mais Jésus a la croix, c'était injuste ce qui lui est arrivé. Il a pris cette injustice pour que nous, toi et moi, nous soyons sauvés. Alors mes amis, nous sommes pardonnés pour pardonner. Crois fermement que quoi qu'il arrive, si tu confesses tes péchés, ton Dieu te pardonnera. Arrête de vivre avec cette culpabilité, et cette condamnation que le diable essaye de mettre sur toi et commence à vivre avec le pardon ultime de Dieu. Mais surtout, pardonne. Pardonne les offenses de ceux qui tombent offensés. Il n'y a rien de facile dans ça, mais haie cette démarche de regarder à la croix et de vouloir pardonner. Pardonner pour aimer. Pardonner parce que celui qui aurait pu rester dans le ciel sans rien nous donner est venu et s'y sacrifier. C'est dur, mais rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible, mon frère, ma sœur. Pardonner pour pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada